La mode modeste ou mode pudique est le symbole d'une morale vestimentaire qui prône la décence et la sobriété. Ces incidences sont multiples, elles permettent de sortir des dictates marchands et de se démarquer, ou bien d'afficher son appartenance à un groupe, ou enfin de réorienter une industrie textile qu'on sait ultra-polluante. La mode modeste charrie donc des enjeux économiques, esthétiques et éthiques. Dans les épisodes précédents, nous avons défini les contours de la mode modeste ou mode pudique et exploré ses liens avec une mode éco-responsable. Nous étions pour cela avec Alberto Fabio Ambrosio. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Rollins, professeure de sémiologie à l'Université du Luxembourg et co-organisatrice du séminaire du Collège des Bernardins, Revêtir l'invisible. Bonjour Nathalie Rollins. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous nous intéressons aux aspects paradoxaux d'un rapprochement entre mode et religion. Et j'aimerais pour commencer vous demander si on cherche à travers la mode ou le vêtement un supplément d'âme ? Oui, alors c'est presque une question philosophique, parce que si la mode relève du paraître, ça veut dire que l'être serait carencé. On est quelque part entre l'essentiel et l'accessoire. On a souvent comparé le vêtement à une enveloppe. Et la peau est déjà une première enveloppe. Si on prend les théories de Didier Anzieux ou même John Carl Flügel, qui avait déjà dit que le vêtement répond aux 3P, pudeur, parure, protection. Alors on peut se demander si le vêtement est une prothèse. Il y a une théorie de Umberto Eco qui dit qu'il y a des prothèses substitutives, par exemple la jambe de bois qui remplace une jambe absente, ou bien des prothèses extensives qui étendent la fonction de quelque chose. Alors le vêtement serait une prothèse extensive, mais elle est peut-être encore plus que ça, une prothèse magnifiante qui démultiplie l'objet comme un levier, qui fait quelque chose que les membres ne seraient pas capables de faire. Et là, il y a le problème, en effet, de l'autonomie du vêtement, parce qu'il faut à la fois qu'il soit séparé du corps, même si c'est une seconde peau, seconde peau protective ou qui permet des inscriptions comme des tatouages. Mais à la fois, il y a ce débrayage du corps qui fait que cette autonomie est relative parce que le vêtement ne peut pas glisser du corps. Donc il faut qu'il y ait des points d'attache, par exemple des bretelles ou des ceintures. Et c'est déjà Baudelaire qui parlait de ce paradoxe entre l'essentiel et l'accessoire. Il disait que la beauté des parures, c'est comme l'enveloppe amusante du divin gâteau ou les attributs qui sont comme le piédestal de la divinité de la beauté ou encore le condiment de la beauté. Alors le risque, naturellement, c'est que cette parure soit séduisante. Et le philosophe Kant disait déjà que le jugement du goût ne peut porter que sur la beauté intrinsèque et pas sur les atours ou les abords. Donc que s'il y a parure, ça déchoie en parure séduisante comme un cadre doré d'un tableau. Et ça porte préjudice finalement à la beauté intrinsèque de l'objet. Et on a naturellement le risque qu'on chute dans l'accoutrement ridicule. Alors il y a une citation de Balzac que j'aime beaucoup dans son traité de la vie élégante. Il a quand même beaucoup travaillé sur les vêtements, la vestignaumonie. Il définissait des types humains à partir du vêtement. Alors il dit ceci tout simplement. La brute se couvre, le riche ou le sceau se part et l'homme élégant s'habille. Alors on évite, on glisse. Si on n'a pas la modération, la mesure, on glisse dans l'accoutrement, dans l'excès, dans le ridicule. Alors je ne peux pas vous la montrer, mais il y a cette stripteaseuse qui est devenue influenceuse. Où on glisse dans l'effrayant parce qu'elle est devenue, elle a transformé son corps en poupée gonflable. Elle a un corps augmenté. Elle fait sans cesse des augmentations mammaires, des opérations. Et là, on est dans quelque chose de l'ordre de l'excès. Mais cet excès, on l'avait déjà dans la mode de la monarchie française, le roi, dans les portraits d'apparat, dans tout ce qu'on a connu à travers les siècles. Les espèces de robes à panier, les fraises qu'on mettait autour du cou, le vertu gadin qui était ce bourrelet placé aux hanches. Et d'ailleurs, qui étymologiquement signifie en espagnol, verdugo, ça signifie bourreau. Donc, il y a quelque chose à la fois d'effrayant par ce côté entrave et à la fois cet impératif de magnificence, de visibilité, de l'emphase. Et je voudrais quand même terminer pour répondre à votre première question avec le roi Louis XIV dans ses portraits d'apparat qui est dans la pompe, l'excès, le faste, la somptuosité. Et à la fois, c'est une époque où la monarchie française promulguait des édits somptuaires. Et les édits somptuaires étaient là pour limiter les dépenses, un peu comme les vanités dans le contexte religieux, pour indiquer la frivolité, le danger de la frivolité de tout ce qui était pierrerie, orfèvrerie, colifichet, frivolité vestimentaire. Et ce qui est étrange, c'est que la famille royale échappait aux édits somptuaires. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient de droit divin. Ils étaient, par le biais du sacre, investis d'une espèce de divinité, de corps mortel, corps éternel. Et eux-mêmes, ils avaient le droit d'abonder, de paraître dans ce luxe et dans ce faste. Et ils échappaient aux lois qu'eux-mêmes promulguaient. Donc, c'est assez étonnant tout ça, ce paradoxe. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Il n'y a pas de vêtements sans incarnation, au fond. Et vous avez déjà commencé à répondre à la question de ce fameux paradoxe entre religion et mode. puisque, forcément, si on est dans l'image, comment faire pour rester dans une forme de vertu, si on peut le dire comme ça ? Oui, alors, en effet, il y a ce paradoxe parce que la mode est en soi, par nature, intrinsèquement, immodeste. Elle est excentrique, elle est extravagante, elle est de l'ordre de l'artifice. Elle doit se démarquer pour survivre. Elle est, comme disait Baudelaire, une déformation sublime de la nature. Elle est sous les feux de la rampe. Elle est dans l'idolâtrie. Elle est proche de ce que, justement, Tertullien reprochait et qu'il appelait impudicité, à savoir tout ce qui s'écarte de la chair humaine. Alors, parce qu'on dit, oui, Tertullien, il attaquait beaucoup le paganisme. Non. Et l'impudeur, non. Il acceptait la nudité, même la chair, qui était reflet de la perfection divine. Mais qu'est-ce qui l'incriminait ? C'était tout ce luxe, cet excès, cette idolâtrie que, maintenant, nous retrouvons dans le monde médiatique. Et l'économie marchande va, justement, encore aggraver et devenir elle-même impudique par cette industrie vestimentaire qui est immonde en soi, parce qu'elle est obscène. Parce qu'elle donne bonne conscience à l'Occident qui se purifie de ses déchets. Mais ses déchets sont externalisés dans des pays émergents et se retrouvent comme des décharges à ciel ouvert. Donc, on a, finalement, toujours le problème que le mercantile va assujettir tout ce monde de la mode. Et alors, en effet, vous me dites, c'est compliqué de dire qu'on doit passer à une mode modeste qui, à la fois, doit être vue. Donc, on doit, quelque part, porter la bannière de son appartenance à un style de vie pudique. Et, à la fois, on doit réfléchir à une modestie économique. Modestie morale, modestie économique. Alors, la solution ou le chénon manquant, c'est peut-être la sobriété. La sobriété, la simplicité. Et quand vous réfléchissez au terme simplex, l'origine du mot simple en latin, ça veut dire un fil unique par rapport au complexe qui est un tressage plus compliqué. Donc, ça vient, le mot complexe, le mot simple vient, finalement, de l'industrie textile. Alors, il y a dans l'industrie textile quand même quelque chose d'assez violent, d'assez belliqueux. Il y a les mots armure, la chaîne et la trame, exactement. Merci beaucoup. Le mot filet, retort, tous ces termes sont assez... D'ailleurs, les mythes aussi du filage, par exemple, les parcs qui vont couper le fil de notre destin. Le mythe d'Arachné, qui est une fileuse, qui va devenir une araignée. Et je trouve qu'il y a comme un prolongement dans la toile, dans Internet, dans Internet avec le côté intriqué, qui également est un terme d'histologie, de disposer des fils en les croisant. Alors, je disais, le chénon manquant, c'est peut-être la sobriété. Et je la retrouve, pourquoi pas, chez Gabrielle Chanel, qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, a imposé cette robe, la petite robe noire. Alors, pourquoi petite robe noire ? Parce que c'était ce que portaient les ouvrières pendant la guerre, ou ce que portaient les femmes en deuil. Et pourquoi la robe était-elle plus courte que les précédentes, qu'on appelait des trébucheuses ? Parce que les femmes trébuchaient sur leur robe, qui était comme des traînes. parce qu'il y avait une pénurie de textiles. Donc, tout cela s'explique. On pourrait garder une certaine élégance, et à la fois être plus humble, plus modeste, et plus démocratique, parce qu'on l'a également appelée la robe Ford, qui devenait presque un uniforme de la femme moderne, comme la voiture, qui devenait une voiture démocratique pour tout le monde. parce qu'avant cela, il y avait quand même... On n'était pas encore à l'époque du prêt-à-porter, on était encore dans la haute couture, ce qu'on va appeler d'ailleurs qu'à la fin du XIXe siècle, la haute couture. La haute couture était finalement une entrave pour le corps. Donc, il y avait quelque chose qui manquait, c'était l'aisance. Moi, je vois un rapport entre la simplicité, la modestie, et finalement une certaine désinvolture. Mais une désinvolture qui n'est pas de l'ordre de l'indécence, une désinvolture au sens d'une aisance dans les mouvements. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout... Ce sont des filiations historiques, mais qui se rejoignent quelque part. Et peut-être qu'on peut aller vers cette sobriété sans perdre l'élégance. Mais on a dépassé l'entrave. Si vous prenez le dialogue de la mort et de la mode de Giacomo Léopardi, le grand auteur du XIXe siècle italien, la mode dit qu'elle estropie les corps, qu'elle entrave, costringere en latin, qui contraint, contraindre, ça veut dire resserrer les corps, jusqu'à empêcher de respirer. Et la mort lui répond, alors nous sommes sœurs. Nous sommes sœurs, je fais la même chose que vous. Ah oui, donc la mort par la mode. Alors avec la question de la mode se pose aussi celle de la mode pour toutes et pour tous, donc pour tous les corps. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors justement, dans l'histoire de l'art, on a déjà montré des corps nus et des corps habillés. Souvent, c'est le vêtement qui détermine si le corps est obscène ou non. Si vous prenez des déesses, il y a une espèce d'impunité à la nudité. Mais si vous prenez des corps avachis de certains peintres comme Lucien Freud, ou même déjà le déjeuner sur l'herbe, où on dit que la robe a servi de nappe, donc elle a été enlevée avant, ce qui indique qu'on est dans quelque chose de condamnable. Mais il y a de nos jours un mouvement qui se profile pour justement résister à soi-disant une honte du nu. Ce sont des femmes d'un certain âge, dont Sophie Fontanel, qui veulent braver la honte et braver les dictates et les impératifs d'un corps parfait, d'une jeune fille blanche presque anorexique. Alors, ils font justement des portraits en majesté, un peu comme le faisait Louis XIV, mais nus. Il y a aussi ce mouvement body positive avec la campagne d'Argy Ling, sur de la lingerie pour des sexagénaires ou bien de la lingerie pour des femmes qui ont subi une mastectomie. Donc tout ça va dans ce sens d'une nouvelle, comme vous avez dit, d'une inclusion et d'un nouveau travail sur la nudité, sur le vêtement, sur un nouveau vêtement qui dépasse tous les dictats de la mode classique. Puisqu'on parle de mode, on parle aussi de beauté, bien sûr. Je voulais évoquer avec vous un tableau que je trouve très frappant, un tableau de Zurbaran qui s'appelle Saint-François dans sa tombe, très, très sobre, dans lequel on voit Saint-François vêtu d'une robe de bure, en fait. Et on ne voit presque que le vêtement. Et je trouvais que cette image était très frappante parce qu'il y a un plaisir manifeste du peintre à décrire ce vêtement. Et puis aussi une façon d'effacer le sujet où on ne sait pas trop si c'est une façon de le mettre en majesté, au fond. Tout à fait. Alors, on a chez Zurbaran qui est quand même un peintre baroque de la contre-réforme, qui est capable de faire des immaculées conceptions très bigarrées, très lumineuses. Elle, étrangement, qui fait ce Saint-François dans cette robe de bure, où, justement, il y a ce côté dépouillement, un peu comme dans Saint-Barthélemy, l'écorché qui enlève sa tunique de chair. Ici, il y a, dans la texture de la robe, quelque chose qui met hors champ son vécu antérieur. Et le matériau est très important parce que c'est un matériau de laine rugueuse. Cette bourre, ça vient finalement des chutes de tissus. C'est proche aussi de ce qui se passe avec la mode modeste au sens écologique parce qu'on va recycler, on va inventer des nouveaux matériaux comme des fibres d'ananas, des fibres de champignons pour faire des robes ou des vêtements qui ne sont plus vraiment tissés à l'ancienne, qui n'ont plus cette violence du tissage. Et ça nous ramène peut-être à quelque chose que le philosophe Deleuze trouvait chez les nomades. Le feutre, c'est un matériau qui n'est pas tissé, mais qui est foulé. Donc, ce sont des chutes de tissus, un peu comme dans le patchwork, qui sont ajustées, écrasées l'un sur l'autre et qui donnent un vêtement qui est beaucoup plus libre, qui n'a plus de centre, qui n'a plus cette structure qui s'impose et qui permet le déplacement, le nomadisme et qui est contre l'idée de la sédentarité. Alors, je crois qu'on a ça chez ce Saint-François. Ça me rappelle aussi une photographie d'Olivier Richon qui met Marie-Madeleine. On ne voit plus Marie-Madeleine, on voit juste un tissu, un tissu et un citron. Alors, c'est Marie-Madeleine pénitente ou un tissu, un oignon, Marie-Madeleine en extase. Vous voyez ? Et finalement, c'est beaucoup plus riche et ça a beaucoup plus d'effet sur le spectateur que ce qu'on appelait à l'époque les images pieuses ou les images de dévotion qui montraient du sang, qui montraient la souffrance. Ici, dans ce dépouillement, on a le condensé du vécu de Saint-François qui a mis hors champ son vécu antérieur riche et prodigue et dispendieux et qui nous offre sa pure essence. Et là, je crois que c'est un grand enseignement pour la modestie à la fois au sens de la vertu et à la fois au sens de la modestie dans l'industrie vestimentaire. Parce que le mot vertu en soi est dangereux puisqu'on l'a aussi chez les talibans qui ont institué un ministère de la vertu et de la prévention du vice. Donc, je crois que cette vertu-là de sobriété, de simplicité et d'un matériau pauvre, il pauvrait le lot, ça, nous devons retenir comme enseignement chez un auteur qui était capable de faire aussi tout le contraire. Oui, et en plus, cette pauvreté, cette sobriété n'exclut pas la beauté. Il nous le montre magistralement. C'est d'une intensité sans pareil et qui pourrait quand même limiter un peu cette espèce de frénésie comme vous avez dit dans l'industrie vestimentaire mais aussi dans l'industrie médiatique et dans tout ce qui circule en ligne qui est tout le temps dans l'abondance du signifiant et le signifié comme disait Roland Barthes est unique, la mode. Un signifiant, c'est un système simiologique tautologique et pauvre en soi parce qu'il y a plusieurs objets qui renvoient tous à une seule chose, la mode. Eh bien, on devrait inverser le sens de cette sémiologie et prendre un objet qui est plusieurs signifiés et là, on aurait gagné quelque chose. Merci beaucoup Nathalie Rollins de nous avoir aidé à enrichir le sens de la mode. Merci à vous. Merci. In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada